Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et je vous souhaite d'ores et déjà un joli moment avec moi. Je vais de suite vous parler de ce roman, l'île de Yule, de Johanna Gustafson, publié aux éditions Calment-Lévy. Je n'avais jamais lu de livre de cette autrice, je l'ai découverte là très récemment lors de ma virée au Quai du Polar, à Lyon. Elle a parlé de ce roman et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle en a parlé, ça m'a beaucoup intriguée, donc j'avais vraiment hâte de pouvoir le découvrir, c'est chose faite. Et au-delà d'avoir jamais lu de livre de cette autrice, je n'avais jamais non plus, je n'avais pas encore découvert non plus de roman de Polar Scandinave. Donc j'avais un peu tout à découvrir par rapport à ça. Je n'ai absolument pas été déçue. Ce roman, je l'ai dévoré, je l'ai lu en une journée et il fait, je ne sais pas, 300... 330 pages. Et ça a été hyper chouette. Pour situer un peu, on est sur une île, une île qui est assez mystérieuse. On est dans un manoir, un manoir isolé, qui fait un peu penser à un manoir hanté. L'ambiance sur cette île est assez brumeuse, assez pesante, c'est une atmosphère comme ça un peu lourde, un peu oppressante. Les personnages sont à la fois ultra intéressants, mais ultra mystérieux, limite un peu fou. Bref, donc le ton est donné. Sur cette île a été commis un meurtre des années auparavant, dans le jardin de ce manoir. Et neuf ans plus tard, voilà qu'un nouveau meurtre se produit. Comme par hasard, ce meurtre arrive en plus à un moment où Emma débarque dans ce manoir pour faire l'inventaire des biens de la famille Guzman à qui appartient ce manoir. Et donc le deuxième meurtre, neuf ans plus tard, se produit à ce moment-là, au moment où Emma a débarqué sur cette île. J'ai trouvé l'intrigue hyper bien faite. C'est très bien pensé, très bien construit et en fait l'autrice réussit à balader le lecteur et à le tenir en haleine du début à la fin. C'est à dire qu'on ne voit rien venir. Il n'y a pas un moment où j'ai vu venir cette fin-là. On ne peut pas en fait, on ne peut pas s'y attendre à cette fin-là, à ce retournement de situation. J'ai trouvé ça hyper bien pensé et surtout très bien amené. J'ai beaucoup aimé aussi la façon dont l'autrice joue avec la psychologie des personnages et avec la psychologie et la folie des personnages. j'ai trouvé ça super. Et l'ambiance est vraiment sympa. C'est une ambiance vraiment très brumeuse comme ça. Alors je ne sais pas si tous les romans scandinaves sont comme ça. J'imagine que ça fait partie de l'ambiance de ces romans-là. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hâte de découvrir d'autres romans, à la fois d'autres romans de l'autrice parce que j'ai tellement apprécié celui-ci que j'ai hâte de découvrir ces précédents romans. Et j'ai hâte de découvrir aussi d'autres romans, d'autres thrillers polars scandinaves pour découvrir encore un peu plus ce monde-là. J'en ai entendu beaucoup parler ces derniers temps. Il y en a beaucoup que j'ai vu passer et qui me donnent très envie. Donc il va alors que j'explore un peu plus tout ça. En tout cas, voilà, c'est vraiment une réussite ce roman. J'ai beaucoup aimé. Et si vous aimez les thrillers mystérieux avec des fins qu'on ne voit pas venir, si vous aimez aussi le style des romans scandinaves, des polars scandinaves, je ne peux que vous recommander ce roman-ci. Hello ! Je viens de vous parler de ce roman, 5 petits indiens de Michel Gould, publié aux éditions du Seuil dans la collection Voix autochtones. Ce roman, c'est un roman révoltant qui m'a beaucoup touchée. Ça se passe au Canada dans les années 1960. Il y a beaucoup d'enfants autochtones qui ont été arrachés à leur famille dès le plus jeune âge et placés, enfermés dans des pensionnats. Des pensionnats qui étaient tenus et dirigés par des personnes pas très bienveillantes. Les conditions de vie dans ces pensionnats étaient absolument désastreuses, lamentables. Il y avait énormément de maltraitances, de violences physiques, morales, sexuelles. Il y a eu beaucoup, beaucoup de sévices dans ces endroits. Les filles n'avaient pas le droit de parler aux garçons. Ils étaient séparés et ils étaient humiliés. Ils étaient maltraités. C'était, bref, des conditions de vie absolument atroces. Donc, pour grandir, pour les enfants, pour qu'un enfant puisse s'épanouir, c'est juste atroce. L'idée était de tuer l'Indien dans l'enfant. Voilà, ok. Ce roman, c'est un roman choral qui va nous dresser le portrait de cinq personnes. Cinq personnes qui ont survécu à ces pensionnats. C'est hyper bien fait. C'est un roman dans lequel les destins s'entremêlent et se croisent. C'est très beau. Et donc, ces enfants, après avoir eu une enfance complètement brisée par ces pensionnats, par les personnes qui tenaient ces pensionnats, survivent. C'est-à-dire qu'ils partent de ces pensionnats, soit parce qu'ils ont atteint la majorité et que donc ils sont foutus dehors et voilà, ou alors ils ont réussi à s'enfuir. Bref, peu importe les raisons pour lesquelles ils arrivent à sortir de là. Une fois sortis de là, ils sont un peu livrés à eux-mêmes et ils doivent se débrouiller pour s'en sortir. Mais comment s'en sortir quand déjà on a eu une enfance aussi atroce que celle qu'ils ont eue ? Comment réussir à surmonter ça, à se reconstruire ? Comment est-ce qu'on avance avec des traumatismes qui laissent évidemment des traces dans une vie d'adulte ? Ce roman, c'est un peu tout ce cheminement-là. Donc, il y a ceux qui s'en sortent, qui arrivent, qui se reconstruisent comme ils peuvent. Il y a ceux qui s'en sortent un peu moins bien, qui tombent dans la drogue, la prostitution ou je ne sais quoi d'autre. Il y a ceux qui pensent au suicide, il y a ceux qui ne font pas qu'ils pensaient et qui passent à l'acte. Ce roman est assez bouleversant pour ça. Ça met en lumière tout le côté hyper obscur de cette période de l'histoire, de ce que des milliers d'enfants ont vécu. Et en même temps, c'est un roman dans lequel l'obscurité côtoie la lumière. Parce que ce n'est pas juste un roman sombre, violent, douloureux, révoltant. C'est aussi un roman qui est rempli d'espoir, de compassion, de loyauté, d'entraide. Et puis, c'est un chemin vers la reconstruction, vers l'envie de faire entendre sa voix, l'envie et le besoin de reconnaissance de ce qui s'est passé à cette époque-là pour ses enfants. C'est vraiment un très beau roman et je ne peux que vous le recommander. Je profite de ce moment vidéo pour ouvrir des petites bricoles avec vous. La première chose, c'est un roman pocket « Béni soit le père de Rosa Ventrella ». C'est un roman que je reçois dans le cadre du Grand Prix des lecteurs pocket 2023. Alors, Rosa est née dans le quartier de Saint-Nicolas, l'un des plus pauvres de Barry. Parmi les maisons-blanches bordant d'étroites ruelles qui courent vers la mer, la violence règne. Et chez Rosa, c'est son père, gueule d'ange, qui fait régner la terreur. Au sortir de l'adolescence, elle rencontre Marco et avec lui la promesse d'un nouveau départ. Elle l'épouse et le suit à Rome, où elle donne naissance à une petite fille, Julia. Mais très vite, l'histoire se répète et Rosa comprend que Marco n'est pas celui qu'elle croyait. Quand sa mère tombe malade, la jeune femme n'a d'autre choix que de retourner sur les lieux de son enfance pour replonger dans son passé, affronter sa haine pour son père et peut-être emprunter le chemin du pardon. Ça a l'air d'être un joli roman. Je le lirai bientôt puisqu'il faut que je le lise très rapidement. Alors, on le reçoit très tard parce que le prix des pockets se termine... Le prix des pockets... Le grand prix des lecteurs pockets se termine très bientôt. Il va bientôt falloir voter. Et on le reçoit quand même assez tardivement. On en a encore au moins un ou deux à recevoir et à lire pour genre le 20 mai, quoi. Donc, ça va être tendu. Hop ! Et ensuite, le deuxième paquet. C'est un oracle ! L'oracle de la dame de l'ombre. Merci le duc et zo. Alors, on va ouvrir ça. C'est bon ? Il y a le petit livret. Et il y a les cartes. Donc, le dos des cartes est comme ça. Ancrage. Conflit. Déstabilisation. Ils sont belles, hein ? Ça fait un peu sombre, mais c'est assez sympa. Je vous ferai quelques plans de l'autre côté. Alors, ça nous dit. Si l'ombre peut évoquer cette part de ténèbre qui vient activer nos peurs les plus primaires, elle est surtout la résultante d'un jeu de lumière. Cet oracle vient explorer l'entre-deux, les jeux de perspective, les prismes que nous offrent les événements, comme autant d'expériences à accueillir. 36 cartes pour découvrir votre pardon. Levez le voile des apparences et découvrez qui se cache derrière la dame de l'ombre. Divinatoire ou psychologique, ce jeu sera pour vous une source inépuisable de réflexion et de cheminement intérieur. Très cool. J'approuve. Illusion. Ok. Que nous dit le livret sur la carte de l'illusion ? L'illusion est un trompe-l'œil, une déformation du réel aussi sournoise que séduisante. Son univers artificiel est plein de promesses et cédé à la douceur de la rêverie permet de garder à flot notre optimisme et nos espoirs. Si nos fantasmes nourrissent notre imaginaire, ils sont aussi le reflet d'un idéal que l'on voudrait pouvoir embrasser. Mais sous cet idéal peut se cacher un gouffre de chimères et de mensonges. C'est donc à nos risques et périls que nous flirtons avec ce miroir aux alouettes, tant son pouvoir d'attraction est puissant. Cet aveuglement momentané peut nous faire perdre de vue la tangibilité de l'existence et nous faire perdre au pied sur le terrain de la manipulation. Ce redoutable ennemi invisible nous oblige à garder l'œil ouvert et affûté, insensible aux mirages et aux chants des sirènes. L'idée c'est donc de garder les pieds sur terre, de vérifier ses sources, de remettre en doute ses croyances, de voir clair dans le jeu de l'autre. Ok, c'est cool ! J'ai poursuivi ma découverte de la saga des sept sœurs. Avec la sœur du soleil. C'est donc écrit par Lucie Barreillet, publié aux éditions Charleston, toujours comme les tomes précédents. Il s'agit du tome 6 qui concerne Electra. Electra, dans les tomes précédents, elle donnait un peu l'image d'une nana colérique, d'une tornade. La fille qui a tout pour être heureuse, elle est belle, elle est mannequin, elle est célèbre. Alors, oui mais, ce tome nous présente les dérives dans lesquelles on peut tomber dans le milieu du showbiz. Notamment les problèmes d'addiction, d'addiction à l'alcool, d'addiction aux drogues. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Déjà très bien de l'aborder et c'est très bien fait. Electra a tout pour être heureuse. On pourrait penser qu'elle est sûre d'elle. Mais non. En fait, elle est très seule. Et elle est bourrée de chagrin. D'autant plus depuis la mort de son père. Et elle s'enfonce petit à petit dans ses travers, dans l'alcool, dans la drogue. Et elle sombre dans ses problèmes d'addiction. Elle est au bord du gouffre. Elle va finalement avoir la chance d'être entourée de personnes qui lui veulent du bien. Qui ne sont pas là par intérêt. Et qui s'intéressent réellement à elle. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Très bien fait. Ce roman, une fois de plus, évidemment, nous emmène en voyage. Donc on va voyager entre les Etats-Unis et l'Afrique. Parce que les moments du passé nous emmènent au Kenya. Avec Cécilie. Cécilie qui est donc cette figure du passé qu'on va découvrir dans ce tome. Je l'ai trouvée ultra intéressante. Elle est aventurière. Et elle est aussi surtout très à l'écoute. Très dans la compassion, dans l'empathie. Dans l'aide, dans la bienveillance. Dans ce tome, il est beaucoup question de ségrégation raciale. Et c'est très bien abordé. C'est très bien fait. On nous parle même de Rosa Parks et de Martin Luther King. J'ai trouvé ça génial. C'est brillant. C'est très bien réalisé. Les moments en Afrique, au Kenya, nous plongent dans des paysages absolument incroyables, extraordinaires. Moi, je rêve de pouvoir aller faire un safari en Afrique, en Tanzanie ou au Kenya. Un safari photo. Ça fait partie de mes rêves de voyage. Et donc, j'ai été enchantée. Ça m'a dépaysée, ce tome. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ces moments-là. On nous plonge aussi dans une période de guerre. Donc, avec ces thématiques de guerre, d'hommes qui partent au front, qui reviennent complètement bouleversés et détruits aussi, en quelque sorte. Que dire de plus ? Honnêtement, ce tome aborde des sujets vraiment très forts, très importants. Les allers-retours, passés, présents sont hyper chouettes, hyper bien faits. Ce qui est différent dans ce tome par rapport aux autres, aux précédents, c'est que ce n'est pas la sœur qui va à la recherche de son passé, qui va en quête de son identité et de son passé. C'est l'inverse. C'est le passé qui vient à elle. Et j'ai trouvé ça assez sympathique et assez bien d'avoir changé cette façon de faire, en fait, ce procédé. J'ai trouvé ça plutôt chouette. Et puis, toujours le mystère qui entoure Pasol, qui s'agrandit, tout en donnant, malgré tout, des pistes supplémentaires. En tout cas, moi, j'en ai. Je me fais plein d'idées. Et puis, la fin qui nous laisse complètement... Autant dire qu'en refermant celui-là, j'ai direct ouvert le suivant parce que je ne pouvais pas rester là-dessus. Voilà. J'ai aussi beaucoup aimé, dans ce tome, retrouver certaines sœurs précédentes qui sont un réel appui, un réel soutien pour Elektra. J'ai trouvé ça très chouette. Bref. Je suis toujours autant conquise par cette saga. Et je me demande si ce tome-là, ça ne devient pas un de mes favoris, quand même. Parce que j'ai vraiment aimé aussi bien les lieux absolument incroyables, absolument dingues, que ce soit aux États-Unis, même. J'ai trouvé vraiment très sympa qu'on nous emmène dans ce New York, dans ces quartiers limite mal famés. J'ai beaucoup aimé. Et puis, alors, ce dépaysement en Afrique avec les éléphants. Bref, je vois, j'adorais. C'était génial. Donc, ça devient, au-delà de ce voyage, les thématiques abordées sont hyper chouettes. Ça, voilà. Ça devient probablement un de mes préférés. Je vais dire ça à chacun des tomes. Mais bon. Voilà. Vivement le prochain, qui concerne la sœur disparue, celle dont on ne sait finalement rien du tout. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Et puis, là, dans quelques jours seulement, va sortir l'ultime, l'histoire de Passault, la Atlas, le tout dernier tome de cette saga. J'ai tellement hâte de savoir ce qu'il en est, de quoi il en retourne réellement, tout ça. Je ne vais pas en dire plus. Je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine pour vous parler du dernier roman de Virginie Grimaldi que j'ai lu et que j'ai adoré. Hello ! Je crois qu'il est temps que je vienne vous parler de ce petit bijou. Le dernier roman de Virginie Grimaldi, Une belle vie. Ce roman. Virginie Grimaldi, de toute façon, c'est un peu une valeur sûre. En tout cas, c'est ma valeur sûre. Elle est devenue pour moi une référence et une évidence. Je sais qu'avec elle, je vais sourire, je vais glousser, je vais rire. Je sais aussi qu'il y a de fortes chances pour que je pleure parce que je sais, je sais qu'elle va me toucher, je sais qu'il faut prévoir des mouchoirs. Elle a un talent, elle a vraiment un don pour jouer avec les mots. Elle les mène à la perfection et elle réussit à provoquer des émotions, des émotions fortes et des émotions vraies. Elle est brillante, vraiment, pour ça. Je dois dire que je n'ai jamais été déçue. Alors, je n'ai pas encore lu tous les romans de Virginie Grimaldi. Il y en a encore que je n'ai pas découvert. Mais en tout cas, tous ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant, ils m'ont tous provoqué quelque chose. Soit des rires, soit des larmes, soit les deux. Mais en tout cas, à chaque fois, j'ai vraiment vibré. Ce roman m'a provoqué les deux. Je suis passée du rire aux larmes. Dans ce roman, on rencontre deux sœurs, Emma et Agathe, qui, à la mort de leur grand-mère, leur mima, comme elle l'appelle, vont se retrouver pour une semaine de vacances dans la maison de leur grand-mère, la maison dans laquelle elles ont passé la plupart de leurs vacances pendant leur enfance. Elles vont se recueillir et se retrouver dans cet endroit avant que la maison ne soit vendue. C'est un roman hyper touchant. Ces deux sœurs sont très différentes l'une de l'autre, mais aussi touchantes, malgré tout. Leur grand-mère est, pareil, ultra touchante. C'est un roman à double temporalité qui va nous emmener dans le passé et dans l'aujourd'hui, dans l'hier et dans l'aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de références et de clins d'œil aux années 90 et 2000. J'ai adoré ça parce que c'est les années 90-2000 pendant lesquelles, moi, j'ai grandi aussi. Et j'ai trouvé ça tellement touchant, tellement chouette de se replonger dans des souvenirs comme ça, dans ces références-là, que ce soit dans les expressions ou dans des références culturelles, musicales. J'ai trouvé ça génial. Ça m'a rendu un bras nostalgique, mais j'ai adoré. C'est un roman qui est rempli de, à la fois, de non-dits, de secrets, de rancœurs aussi. Et en même temps, il y a quelque chose d'hyper positif avec des souvenirs d'enfance très jolis, avec du pardon, roman de la réconciliation. C'est vraiment un très, très beau roman qui est à la fois très, très juste, très délicat, très bien fait, rempli de bienveillance, d'humanité. J'ai aussi beaucoup aimé, Virginie Grimaldi, dans ce roman, parle de certains troubles psychiques. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle en parle. J'ai trouvé que c'était très juste et qu'elle n'était pas dans le... pas dans le trop, pas dans l'exagération, et pas non plus dans le trop peu. J'ai trouvé qu'elle était vraiment, vraiment juste et que c'était aussi fait, malgré tout, tout en pudeur. Et j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Que dire de plus ? Honnêtement, c'est un roman qui est... qui est très lumineux et vraiment très émouvant. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Je vais vous laisser découvrir par vous-même. Mais en tout cas, vous pouvez y aller. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501